Donc on a fait le choix d'essayer de garder une équipe compétitive pour répondre aux défis physiques de Toulouse et puis surtout pour essayer de glaner cette septième place. Détermination, compatibilité, notion d'équipe, valeur, vous n'avez apporté que des bonnes choses. Donc déjà notre tournoi il est réussi. Maintenant on va essayer de mettre la cerise sur le gâteau. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Ce qui me plaît dans ce tournoi c'est le fait qu'on puisse retrouver des équipes de 17 ans nationaux qu'on n'a pas pu rencontrer cette saison durant le championnat étant donné qu'ils n'étaient pas dans le pool. Au niveau du tournoi avec des équipes professionnelles, on inclure par un mini championnat avec des équipes qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer toute l'année. Donc pour nous c'est intéressant et c'est formateur pour les joueurs. Blanc, blanc, tombez ! Non ! Agam Karchi, numéro 3. Il y a de la pluie, il y a de la boue, il y a des contacts. C'est ça qu'on aime. Oh ! Il n'a pas joué 10 minutes ! Le système des familles d'accueil est un des facteurs essentiels de notre venue au tournoi. Les garçons apprennent à connaître d'autres personnes, se mélanger, voir d'autres cultures et pour nous ça c'est hyper important. On a eu des retours, moi je suis tombé dans une super famille, ça se passe super bien. Franchement ça nous a plu, ça nous a permis de faire des rencontres, ça nous a permis de nous enrichir humainement. Ça nous donne envie de revenir et de gagner ce tournoi. Oh en fait c'est des bruits ouverts. Sous-titrage Société Radio-Canada